Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nouvelle semaine de ce Gouard en compagnie aujourd'hui de Jean-Baptiste Loutchoni. Bonjour. Bonjour. Maire de Pietrosel, alors on va parler de l'actualité. Bien évidemment, dans le courant de la semaine, on devrait connaître le nouveau gouvernement, normalement. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement, Michel Barnier. Mais tout d'abord, réaction sur cette nomination de Michel Barnier, au vu des résultats, des dernières législatives. On suppose que vous attendiez autre chose ? Je m'attendais simplement à ce que le président se monte à la hauteur de ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire redonner la parole aux citoyennes et citoyens, redonner la parole aux électrices et aux électeurs et avoir en face de lui un gouvernement qui ressemble à ce que pouvait être la représentativité nationale. Malheureusement, il a encore une fois fait un déni de démocratie et fait en sorte que, par des petites combinaisons d'arrière-boutique, on se retrouve avec un premier ministre qui est nommé et qui essaye de faire le grand écart pour arriver à constituer son gouvernement. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, quelle que soit la partie, les trois grandes forces à l'Assemblée nationale. Pourtant, il y a une force politique qui a réussi à se rassembler. Les gauches qu'on disait totalement irréconciliables ont réussi à proposer un projet, à proposer aux électeurs une façon de vouloir gouverner. La tradition républicaine aurait voulu que le président nomme un premier ministre issu de cette force, charge à cette force politique après de faire à elle les projets de loi, les textes, les compromis qu'il fallait. Bien sûr, le programme n'aurait pas pu être appliqué à 100 %, n'ayant pas de majorité absolue. Pour autant, la majorité était de ce côté-là. Donc il y a une majorité de députés aujourd'hui qui sont dans le camp de la gauche et du nouveau Front populaire en particulier. C'était à cette force politique d'avoir le premier ministre. Et donc, encore une fois, c'est une vraie faute politique. Ce n'est pas moi qui le dis simplement. J'ai écouté Henri Guénot il n'y a pas longtemps, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a considéré que le président de la République avait fait une faute politique. Donc quand on dit que le président avait fait une faute, c'est quand même grave. C'est grave. Ce compromis dont vous parliez, la gauche était en capacité de le trouver ? En tout cas, aujourd'hui, on ne fait pas de la politique fiction et on ne juge pas a priori. Si les députés qui se seraient retrouvés dans l'opposition au gouvernement avaient souhaité présenter une motion de censure et la voter, c'est ça la démocratie. Par contre, on ne spécule pas sur une possible motion de censure qui pourrait arriver au cas où ça serait. On ne savait pas. La réalité des urnes qui est sortie au soir du 7 juillet, c'est que la gauche réunie est arrivée en tête. La réalité, normalement, du président de la République et l'engagement républicain depuis la Ve République, à chaque fois qu'il y a eu des cohabitations, c'était de nommer quelqu'un qui était issu du camp qui est arrivé en tête. Encore une fois, le président Macron s'est discrédité totalement. Le problème, c'est qu'il discrédite la politique aux yeux des gens et que les personnes s'étaient mobilisées sur cette élection législative de façon très forte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de mobilisation. Encore une fois, il esquinte la vie publique. Il esquinte les personnes qui essaient de la faire de façon propre, digne. Et donc, malheureusement, il pousse les électrices et les électeurs à se tourner vers les extrêmes et dire qu'aujourd'hui, puisque les gens ne respectent pas la démocratie, puisqu'on n'est pas capable de les entendre, de les écouter, quelque part, il va falloir changer. Et on voit les derniers sondages où, malheureusement, les prochaines élections présidentielles, c'est l'arrivée aujourd'hui, le Rassemblement national serait très, très loin en tête. Vous parliez du grand écart de Michel Barnier. Lui parle de vouloir trouver un gouvernement pluriel. Après, on emploie les mots qu'on souhaite. Et ça, c'est la rhétorique politique. Mais Michel Barnier, aujourd'hui, on voit bien qu'il est issu de la quatrième force politique et qui est arrivée en termes de classement au niveau de la partie élections législatives. Ça fait rire, mais je prends toujours cette image. C'est comme si, aux Jeux olympiques qui ont lieu il n'y a pas longtemps, on aurait donné la médaille d'or au quatrième. Donc, il est évident que constituer un gouvernement, quand on est dans cette situation extrêmement minoritaire, avec en plus des contraintes données par le président en disant qu'il ne faut pas détricoter ce qui a été fait avant, alors que le peuple a dit oui, justement, il faut revenir en arrière. Je pense que oui, oui, c'est très, très compliqué. Donc, moi, je parle de quant écart et je continue à dire que ce sera très, très difficile pour lui, comme pour n'importe quel autre gouvernement. Bien sûr, c'est évident. Merci beaucoup. Merci, Jean-Baptiste Loutchoni. On se retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la seconde partie de cette émission. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. On retrouve Jean-Baptiste Loutchoni, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parlait de cette nomination de Michel Barnier. Bon ou mauvais choix pour la Corse ? Très, très difficile à dire au stade du moment où on se parle. A priori, on peut imaginer que, malheureusement, le processus qui était en cours et qui s'était engagé avec une réflexion sans pour autant être obligatoirement l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, moi, je suis de façon très, très forte et en tant que militant du Parti Socialiste depuis toujours pour, en fait, le principe de subsidiarité, c'est faire en sorte qu'on décide au plus près du terrain et au plus près des centres de décision, les décisions qui doivent être prises et qui concernent un territoire, une région et ainsi de suite. Donc, je pense que, voilà, issu de ce mouvement qui a donné trois statuts à l'accord, je pense qu'il est important qu'on re-réfléchisse, qu'on évalue les différentes politiques publiques qui ont été mises en place et puis que peut-être on découle sur une nouvelle évolution statutaire. Bon, c'était important. C'est de constater que les personnes qui sont appelées en responsabilité aujourd'hui, en particulier le Premier ministre, c'est pas sa façon de voir les choses. Donc, mais j'espère quand même qu'on pourra toujours arriver à échanger. Je rappelle que chaque fois qu'il y a eu des avancées importantes et fortes pour la Corse, c'est quand la gauche était hors responsabilité, jamais quand c'était d'autres forces politiques. Donc, je mets un petit doute, mais je suis de ceux qui sont éternellement optimistes et qui pensent que, voilà, si quelque chose est juste et bien, on arrivera au bout. Et donc, là où il y a la volonté d'aboutir, il y a un chemin. Et donc, traçons ce chemin collectivement, mais essayons aussi de le tracer à partir de chez nous, que ça remonte de notre territoire, que ça remonte de la Corse, que ce soit aussi à destination de la Corse, mais aussi des Corses, qui vivent de façon pérenne sur ce territoire pour améliorer leur quotidien. À partir d'là, je pense qu'on pourra être entendus et écoutés par tout gouvernement. D'aucuns, justement, disent que ce processus de Beauvau, que la situation de la Corse, en règle générale, n'est pas la priorité du gouvernement, étant donné la situation de la France. Est-ce que, pour vous, ça veut dire que le processus de Beauvau est enterré, même si vous gardez votre optimisme ? – Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, et avec, en plus, le fait que le président n'ait pas entendu l'appel des électrices et électeurs, il risque d'avoir, oui, justement, des problèmes internationaux, des problèmes européens, des problèmes nationaux, qui vont certainement reléguer la question et la volonté qu'on peut avoir localement de faire évoluer la partie statutaire. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on s'occupe de la politique internationale qu'on ne peut pas avoir l'envie d'écouter les gens qui ont des soucis. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la non-écoute au niveau de l'Élysée. Donc, si on est totalement comme ça, en dehors du temps et en dehors de tout, il y a de forts risques que la Corse soit relayée au rang de sujets de ce qui sera traité ultérieurement. Et malheureusement, le ultérieurement, pour nous, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on a envie d'entendre. Comme je vous disais tout à l'heure, il charge à nous collectivement d'arriver à faire une vraie proposition où le plus grand nombre, parce que, bien sûr, l'unanimité, ça existe très rarement en politique, mais en tout cas, le plus grand nombre valide ce qu'on a envie de construire en commun et en ayant, bien entendu, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, évalué tout ce qui a été fait sur les trois derniers statuts. Et donc, à partir de là, si on a une très, très forte majorité locale, il n'y a pas de raison, quand même, qu'il n'y ait pas une petite écoute au niveau parisienne. – Merci beaucoup, Jean-Baptiste Loutchon, et à demain. – À demain. – Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jean-Baptiste Loutchon. – Bonjour. – Vous êtes notre invité cette semaine, maire de Pietroset. Là, vous parliez hier de cette nécessité d'aller avec un discours unitaire, avec une vraie volonté qui émane de la Corse, qui émane du terrain, au Parti Todia Nationegors a lancé un appel. Il va redémarrer ses réunions. Il a dit qu'il ne fallait s'exclure de personne, de la droite à la gauche, pour justement faire aboutir les idées, et avancer sur un chemin plus vertueux pour la Corse, et surtout pour les Corses. Vous répondrez à cet appel ? Donc, aujourd'hui, ce qui est important, je pense, pour toutes les personnes qui vivent sur ce territoire, tous les Corses qui, aujourd'hui, fondent cette société, c'est d'être entendus localement. Et je pense qu'au-delà des différents mouvements ou partis politiques, il y a aussi toute la société civile, qui a été peu associée, aujourd'hui, à la construction de ce qu'on appelait le processus Beauvau, dont TACTE, et faisant en sorte qu'on ait une volonté plus forte ensemble, en associant les différentes chambres, en associant les différents syndicats, qu'ils soient patronales ou ouvriers, qu'on ait cette remontée qui fasse que cette aspiration démocratique vienne du terrain. Et je pense qu'on s'est entendu, alors que l'appel vienne d'un mouvement ou d'un parti, je ne pense pas que ce soit primordial. L'important, c'est qu'il y ait des structures qui se réunissent, qui travaillent et qui fassent de vraies propositions, tant sur la partie, aujourd'hui, modification de la Constitution, avec le projet de TACTE qui avait été à bien avancer et proposé par le ministre Darmanin, parce que malheureusement, ce n'est pas un TACTE qui est remonté du terrain. Ce qui est, pour moi, quand on souhaite une forme d'autonomie, c'est gênant que ce ne soit pas la région qui souhaite l'autonomie, qui propose le TACTE, mais ce n'est pas grave. Essayons de le réécrire comme il nous convient au mieux. Et puis, en même temps, sur tout ce qu'on souhaite voir transférer dans la loi organique, avec toutes les compétences qu'on souhaite voir transférer. Et puis après, quels moyens on met sur ce transfert, et à quel terme, et à quelle échéance. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit avoir des propositions fortes, où le plus grand nombre doit pouvoir se positionner. J'ai toujours dit, je répète encore aujourd'hui, la conclusion de tout ça doit être un référendum pour que les Corses valident, en fait, le fait que le projet qui a pu être pensé à plusieurs, et puis, excusez-moi, en associant le plus grand nombre, soit bien en phase avec l'attente de cette population. Quand on voit les résultats du premier tour des élections législatives chez nous, on est quand même en attente de ce référendum, parce qu'on pourrait se dire que peut-être que la priorité des gens n'est pas celle-là. Et quand on voit les résultats, en particulier du Rassemblement national, qui est le seul mouvement ou parti qui était contre, de façon très très forte, l'autonomie de la Corse, et arrive en tête dans trois circonscriptions sur quatre, on doit s'interroger. Peu associé, peu écouté, y compris par la majorité territoriale, en tant qu'élu, par exemple ? – Je pense qu'il y a une façon de fonctionner de façon traditionnelle où l'Assemblée de Corse a toujours été la collectivité tête de pont, et donc cette collectivité, depuis sa création, a toujours eu une expression plurielle. Malheureusement, la mouvance politique auquel j'appartiens, cette gauche n'a pas été capable de se rassembler sur le temps électoral, et donc est absente des débats. D'autres forces politiques sont aussi absentes des débats, et le fait de résumer le débat à la partie nationaliste, autonomiste ou indépendantiste, plus le mouvement de droite, on exclut naturellement des gens qui, peut-être, ne sont pas allés aux urnes, donc ils se sont eux-mêmes exclus en amont, mais on exclut toute une partie, toute une frange de la population, toute une réflexion qui, aujourd'hui, n'a pas la possibilité à travers l'Assemblée de Corse. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer d'agrandir le cercle, et faire en sorte que les mouvements ou partis politiques, toutes les organisations syndicales, toutes les chambres consulaires, soient consultées, travaillent et proposent un texte, qui soit le texte qui convient à toutes et tous. Je ne mets pas en cause, aujourd'hui, l'Assemblée territoriale et les personnes qui sont en responsabilité, le mouvement Fémagos. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que cette tradition qu'on a connue de l'Assemblée de Corse n'est pas, aujourd'hui, la vraie représentation de la société. Il faut donc trouver les voies et moyens pour faire que la représentation de la société se fasse et soit entendue à Paris. – Merci beaucoup Jean-Baptiste Loutchoni, à tout à l'heure. – Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons Jean-Baptiste Loutchoni, bonjour. – Bonjour. – On a beaucoup parlé politique, on va parler économie, avec ces chiffres qui sont quand même alarmants pour les entreprises, pour les salariés en Corse. La situation ne semble pas s'améliorer. La saison touristique, même si on n'a pas les chiffres exacts qui semblent avoir été en demi-teinte, est-ce que vous confirmez, vous, du côté de votre municipalité, par exemple ? – Alors, c'est plus du ressenti que du réel aujourd'hui, parce que vous l'avez dit très justement, on n'a pas encore les chiffres, mais ce qu'on ressent, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu quand même moins de fréquentation touristique, et donc quand on sait que c'est quand même le levier numéro un en termes de PIB de la Corse, PIB marchand, on s'est dit qu'il va y avoir, si c'est confirmé par les chiffres, il va y avoir certainement à court et moyen terme des problèmes. L'après-Covid a déjà été très compliqué pour les entreprises, et on a malheureusement aussi, le tribunal de commerce a statué de plus en plus fortement, j'ai écouté le président il n'y a pas longtemps, qui disait qu'il y avait une grande difficulté au niveau des entreprises. Donc oui, on doit s'interroger, mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur le modèle de société, le modèle économique, et ce qu'on souhaite construire pour notre territoire. On est quand même à 8 ans aujourd'hui d'une mandature nationaliste, et en tout cas autonomiste, et donc on doit se poser la question aujourd'hui, quelle est la vraie volonté, quel est le vrai projet économique qui est porté par cette majorité ? Malheureusement, on ne le sait pas. On ne sait pas si c'est une économie libérale, si c'est une économie encadrée type social-démocratie, ou si c'est une économie planifiée type communisme. Donc quelque part aujourd'hui... Il n'y a pas de feuille de route ? Ben non, il n'y a pas de feuille de route, et ça, ça manque énormément. Quand c'est flou, le monde économique, il a du mal à vivre, et quand c'est flou, les gens, on sait ce qu'ils font, ils thésaurisent, ils gardent, voilà, donc il y a peu, le marché ne fonctionne pas, les gens ne consomment pas, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc moi, j'attends, mais très fortement, qu'il y ait une vraie volonté locale, déjà, et puis après nationale, on verra aussi quelle sera la feuille de route du gouvernement très prochainement, on espère. Mais en tout cas, on attend vraiment cette feuille de route locale pour dire, voilà, dans quel sens on va, où est-ce qu'on souhaite aller, quelle formation, parce que ça aussi, c'est une des compétences de l'Assemblée de Corse, quelle formation on met en place pour arriver à faire que ce développement se fasse. Alors, quel type de tourisme on doit choisir ? Voilà, où est-ce qu'on veut aller ? Quel type d'agriculture ? Comment on réinstalle, par exemple, des exploitants agricoles ? Comment on forme des futurs exploitants ? En fait, toute cette politique et toute cette stratégie, et puis toute cette stratégie de développement, qui malheureusement est absente du débat, et on ne peut que le déplorer, même si on pourrait, en tout cas, ne pas être d'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y en ait une, et malheureusement, il n'y en a pas. – Il n'y en a pas, donc, avec toutes les conséquences, y compris pour les communes, pour les intercommunalités, pour les entreprises ? – Alors, on va dire, pour les collectivités, peut-être un petit peu moins, mais pour les entreprises, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie. Je pense qu'on est rentré dans un problème structurel, et en particulier sur la partie touristique. À l'époque, quand nous étions en responsabilité, la gauche de 2010 à 2015, il y avait une étude qui montrait qu'un touriste sur deux qui venait en Corse ne revenait pas. C'était une étude de l'ATC. Je ne sais pas, on n'a plus de chiffres de l'ATC, et c'est bien dommage, parce que c'est aussi quand même un des piliers de l'ATC, c'est d'être l'observatoire, et de le transmettre à toutes et tous. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas ces chiffres. Mais j'ai peur qu'on soit arrivé au bout de cette structure, et malheureusement, on n'a toujours pas mis en place toute une partie formation sur les métiers du tourisme. Alors, les métiers d'hôtellerie, de restauration, on va dire à travers l'éducation nationale ou les chambres de commerce, ça fonctionne. Par contre, tous les autres métiers du tourisme, non. Il n'y a pas de grandes décisions, il n'y a pas de choix stratégiques, il n'y a pas de promotion sur ces choix stratégiques, puisqu'ils n'ont pas été faits. Tout ça met en difficulté l'économie de l'île, et en particulier le premier secteur. Donc, si le premier secteur vacille, imaginez bien que les autres sont aussi en difficulté. et c'est bien dommage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Loutchon. Merci à vous, à demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité, Jean-Baptiste Loutchon. Bonjour. Bonjour. Maire de Pietroset, on va parler changement climatique. Justement, la semaine dernière, la municipalité de Pietroset l'a averti les occupants du port, les plaisanciers, par rapport à ce brusque changement climatique qui était prévu. Ça veut dire que c'est une préoccupation aussi majeure de la municipalité de l'Interco ? C'est une préoccupation, c'est sûr, quotidienne, et on a des veilles régulières qui sont faites par le service qui s'occupe du mouillage et les personnes qui l'animent, pour que, justement, on soit en capacité vis-à-vis du service qu'on doit rendre à nos plaisanciers, les personnes qui nous confient leur embarcation, de leur garder dans les meilleures conditions possibles. Et les conditions d'un mouillage organisé, parce que nous, ce n'est pas un port, ce n'est qu'un mouillage organisé, font que, malheureusement, des fois, des conditions climatiques, vent, houle, ou les deux cumulés, vent et houle, font qu'il y a un risque pour ces usagers. Donc, notre rôle est d'essayer d'informer le plus vite possible nos usagers. Avec la contrainte, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, de façon historique, on a le mouillage organisé depuis l'été 2008, on a de plus en plus d'événements comme ça qui se répètent au cours des saisons, et en particulier à partir du mois de fin août, début septembre, et jusqu'à le mois de novembre, au moment où on démonte notre mouillage. Donc, oui, on subit le changement climatique, et à nous d'essayer de l'anticiper au mieux en termes d'installation, aussi bien sur la partie maritime que terrestre, donc il y a toute une réflexion aussi terrestre à avoir, pour faire que l'homme essaie d'abîmer encore le moins possible la terre. Essayons de laisser à nos enfants un environnement le moins abîmé possible, et pour l'instant, on n'arrive pas à revenir en arrière, c'est bien dommage. L'anticiper, y compris dans les gestes du quotidien, ça veut dire que la municipalité aussi, elle anticipe, on peut penser à beaucoup de choses qui ont un impact sur l'environnement. On essaie de l'anticiper surtout, d'être proactif. J'ai en tête, par exemple, aujourd'hui, l'aménagement du territoire et la réflexion qu'on mène à travers la révision de notre document d'urbanisme, le PLU, ce qui était vrai début des années 2000, et plus du tout 20 ans après, 25 ans après. Donc on a cette responsabilité collective et d'assumer aussi nos erreurs, par méconnaissance tout simplement, mais des erreurs qui ont conduit aujourd'hui à avoir des choix qui ne sont pas bons qu'une quinzaine d'années après. Donc essayons de corriger, d'être à l'écoute aussi des sachants qui doivent nous aiguiller pour que, en tant qu'élus, on doit prendre des décisions, mais c'est plus facile de prendre des décisions si la route est éclairée. Donc c'est ce qu'on essaie de construire avec les personnes qui connaissent les différents problèmes, la partie submersible, la partie consommation de l'espace, tous ces bureaux d'études, toutes ces personnes qui ont besoin de nous accompagner, les différents services de la collectivité ou de l'État, qui sont aussi à l'écoute et qui sont capables de nous donner les bonnes informations pour faire nos choix. Qu'est-ce qui était vrai dans ce PLU il y a 20 ans ? Qu'est-ce qui ne l'est plus aujourd'hui ? Ce qui était vrai, c'est qu'on a essayé de réfléchir et ce qui est toujours d'actualité, c'est de faire que la commune soit une commune vivante, pas une commune dortoire, de faire qu'il y ait un rééquilibrage entre la résidence secondaire et la résidence principale, que la résidence principale prenne de plus en plus de poids, qu'il y ait des services à destination de la population et des infrastructures. Tout ça, ça a été fait, construit. Pour autant, on doit encore agir, encore et toujours, pour qu'on n'exclue personne de ce territoire et en particulier les gens qui en sont issus et les gens qui vivent de façon pérenne. Et donc, c'est l'ambition de ce PLU, de la révision de ce PLU. Comment on jongle entre la surfréquentation, la surexposition et justement l'aménagement ? C'est toujours la problématique, c'est toujours l'ambivalence, en fait. Oui, mais après, c'est aussi, alors avec des guillemets, parce que c'est pas obligatoirement le bon terme, mais en tout cas, oui, je pense, c'est des choix politiques. Et en fait, les choix politiques du conseil municipal du Pietrozel, c'est de dire qu'on souhaite s'occuper aujourd'hui, prioritairement, des gens qui vivent de façon pérenne à l'année, pour qu'ils ne soient pas exclus de ce territoire. Oui, on a un territoire attractif, on le voit, je dirais, presque malheureusement en fonction du coût du foncier et de l'habitat, mais on a envie qu'il n'y ait pas d'exclusion ni sociale ni générationnelle, que les personnes qui vivent dans le bassin de l'île d'Ajaccio aient la possibilité de s'installer. C'est pas si simple, parce que le marché seul ne régule pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être proactif dans le sens où fixer le cadre et fixer les orientations et puis être même quelque part vraiment coercitif, parce que je pense qu'il y a des actions et des moyens qu'on a en tant que collectivité pour justement faire que le cadre qu'on souhaite mettre en œuvre soit réalisé. Merci beaucoup Jean-Baptiste Loutchon. On se retrouve tout à l'heure à 8h30. Tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Jean-Baptiste Loutchon. Bonjour. Bonjour. On parlait de PLU, on parlait de zone constructible finalement sur votre commune, Piétroset, est-ce qu'on a une idée ? En fait, vous disiez ça a été fortement réduit. Il y a une réflexion qui se mène justement par rapport à la réflexion collective de tout ce qui peut se passer sur la Terre. On parlait tout à l'heure justement des événements climatiques, des changements climatiques, de la surpopulation qui pourrait arriver collectivement à l'échelle de la Terre, de l'Europe, de la France et bien entendu à la Corse. Chacun doit y prendre sa part et c'est important. Et Piétroset, la petite commune, c'est évident aussi, doit s'inscrire dans cette façon de gérer de façon pérenne la partie environnementale. Je vais vous donner un grand chiffre, des exemples pour essayer d'imager un peu. 2007, quand on arrête le PLU, novembre 2007, on a à peu près 320 hectares qui sont ouverts à l'urbanisation, dans une zone urbanisée ou à urbaniser. Donc, ça fait moins de 10% de la commune. La commune fait 3600 hectares, donc moins de 10% de la commune. On est en phase de révision du PLU. J'espère terminer, enfin, le conseil municipal l'approuvera en novembre, en décembre 2024. Donc, PLU approuvée en décembre 2024 ou au tout début d'année 2025. À l'échelle de grandeur, on passe de 320 à certainement autour de 20 hectares qui vont être ouverts à l'urbanisation. Donc, il y a toute une réflexion collective et d'abord de choix pour dire où est-ce qu'on souhaite avoir des constructions et quel type de construction on souhaite avoir et que ce soit la partie productive, que ce soit la partie économique, que ce soit la partie logement. Et puis après, expliquer à toutes et tous que ce qu'on a pu connaître pendant des années et des années, ce qu'on a pu connaître, le rêve avec des guillets français, du pavillon avec son jardin et ça, ça doit s'arrêter parce que la consommation de l'espace, l'étalement urbain, tout ce qui est le mitage qu'on a pu connaître malheureusement sur la zone rurale, il faut qu'on revoie notre logiciel et ce n'est pas le bon logiciel. Donc, on est en train de faire ce travail à l'interne du conseil municipal, de faire ce travail même avec la population et des ateliers et puis le présenter de façon très régulière, très pédagogique pour que chacun s'imprègne du fait que la consommation de l'espace, ce n'est pas l'avenir. On construit sur beaucoup plus petits ? Alors, il y a plusieurs réflexions qui peuvent être menées. Le développement de planchers, par exemple, avec la construction d'immeubles est une réflexion. Ce n'est pas obligatoirement celle qui a été retenue par le conseil municipal même si aujourd'hui, bien entendu, il y a des projets qui voient le jour parce qu'ils sont tout simplement conformes aux différentes lois et textes et donc, à partir du moment où ils sont conformes, le maire ne peut pas de façon arbitraire refuser un permis. Il est obligé de valider un permis qui rentre dans les règles. Par contre, on est plus aujourd'hui sur une réflexion type différents habitats avec la densification d'un espace où on n'aurait plus toute cette partie clôture, cet espace privatif autour de la maison. Revenir peut-être à un habitat ancien, connu, type hameau ou village où là où on vit, c'est plus dense et par contre, la partie productive, même productive façon personnelle, son jardin, on le retrouve à quelques centaines de mètres du centre du village. Donc, des espaces publics, des places, des lieux pour se rencontrer, des jeux d'enfants, des rencontres autour de la pétanque ou d'autres sports et puis après, tout ce qui est l'agrément personnel se retrouve en devant de cette partie collective et de cette partie urbanisée. Alors, vous disiez en fait pour une municipalité, pour un conseil municipal, il faut réfléchir aux possibilités d'aménagement aussi. Souvent, la municipalité a la possibilité de le faire toute seule. Souvent, il faut qu'elle travaille avec d'autres partenaires, il faut préenter des terrains, il faut faire... À un moment donné, il y avait l'office foncier qui est un outil qui avait été mis en place. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a un peu disparu des radars, cet outil. Est-ce que vous, il est toujours présent pour vous ou pas ? Alors, il y a de nombreux outils, il y a de nombreux partenaires, en particulier le bureau d'études qui nous accompagne dans la réalisation du PLU, puis les services de la collectivité, les services de l'État. Et puis, il y a après des outils, des outils qui doivent être, à mon sens, mis en œuvre et puis après fonctionner. Donc, l'office foncier fait partie de ces outils qui servaient aussi bien à faire du portage financier pour les collectivités que l'autre rôle était vraiment important aussi, c'était la réalisation et le portage aussi sur tout ce qui était la construction de logements sociaux et puis d'accompagnement pour les territoires, pour ces logements. Et il faut savoir que la Corse est un des territoires le plus pauvre de la France métropolitaine, un Corse sur 5, vient en dessous du seuil de pauvreté, 75% de la population est éligible au logement social. donc on a une vraie réflexion collective quand on est en responsabilité, que ce soit au niveau du territoire ou au niveau de la région, de prendre en compte ces chiffres et d'essayer d'y répondre. Chacun à son niveau, chacun avec ses moyens et c'était aussi l'ambition du conseil municipal de Pietrosiel en créant un organisme foncier solidaire qui permet aujourd'hui de produire des logements dont le bâti sera toujours propriété de la personne qui l'acquiert et le foncier sera toujours propriété de l'organisme foncier solidaire. Donc on dissocie le prix du foncier du prix du bâti et ça permet en tout cas sur la Rive-Sud et sur Pietrosiel en particulier d'avoir des choix patrimoniaux qui sont divisés par deux. Le foncier impactant au niveau de 50% du coût du projet. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire. Vous parliez du droit de préemption, on l'a mis en œuvre et quand la commune a besoin d'un terrain de façon collective, pour réfléchir soit à un établissement public, soit à la réflexion de logements, soit à du développement économique, eh bien oui, on a été capable de le mettre en œuvre, on a préempté des terrains. Il y a la première base, bien entendu, et la plus démocratique, c'est le document d'urbanisme. Alors à l'échelle des communes, soit carte communale, soit PLU, plan local d'urbanisme, parce que c'est vraiment la matrice du développement, c'est la vision de l'aménagement qu'on peut avoir en termes publics et dire voilà ce qu'on souhaite faire dans les 5, 10, 15 ans à venir et voilà ce qu'on souhaite faire. Ce PLU, il doit s'inscrire en compatibilité avec le document supérieur, Directive territoriale d'aménagement pour la Corse-Paduc et bien entendu, les différentes lois, lois littorales et montagnes. On est un peu en difficulté parce que le Paduc qui aurait dû être révisé depuis maintenant plusieurs années puisqu'il aurait dû être révisé en 2021, la loi Paduc imposée et qui soit révisée au bout de 6 ans ne l'est toujours pas et donc ça donne une difficulté supplémentaire parce que quand il sortira, pour peu que le document de la commune ne soit pas compatible, il faudra le réviser à nouveau et puis de façon démocratique, je pense qu'il est de saine démocratie que quand on arrive aux responsabilités, on mette en place son projet. Les nationalistes sont en responsabilité depuis janvier 2016. Ils auraient dû présenter leur projet d'aménagement du territoire en 2021, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que la population est en attente, en attente de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement de la Corse, pour qui et pourquoi et puis les collectivités pour qu'on puisse faire nos documents d'urbanisme en toute sérénité et qu'ils soient compatibles aux documents supérieurs que le PADUC. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Loutchoni. Merci à vous. A demain. A demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On se retrouve en compagnie de notre invité, Jean-Baptiste Loutchoni. Bonjour. Maire de Pietroset. Alors, toujours pas de fumée blanche du côté du gouvernement. Il semble même que ce soit de plus en plus compliqué pour Michel Barnier. On a cette impression, quand on regarde un peu en observateur ce qui peut se passer au niveau des consultations que fait le Premier ministre pour essayer de constituer son gouvernement, on a l'impression que c'est vraiment de plus en plus difficile et ça semble logique, malheureusement, dans le sens où confier la responsabilité à quelqu'un qui est issu de la quatrième force politique au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de faire la synthèse entre les différents groupes et pour arriver à présenter un gouvernement qui puisse avoir un nombre de députés suffisants qui pourraient voter les projets et les différents textes, ça semble vraiment presque impossible. Je pense que là, on est vraiment dans l'erreur et la faute qu'a commis le Président de la République de ne pas entendre les électrices et les électeurs sur ce qu'ils souhaitaient et c'est-à-dire un véritable changement et le changement n'est pas aujourd'hui d'imposer au futur gouvernement de maintenir les réformes qui ont été faites par les gouvernements précédents puisque c'est justement ce que le peuple a sanctionné. Gérald Darmanin et également Gabriel Attal qui se ressoudent contre justement Michel Barnier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont espéré pouvoir continuer l'action qu'ils avaient fait à travers une petite combinaison d'arrière-boutique avec Michel Barnier et LR mais c'est pas ce qui se passe et à juste titre quelqu'un qui est nommé Premier ministre va essayer de constituer son gouvernement pour essayer de porter son projet. Seulement son projet n'a pas été validé par le peuple donc c'est compliqué d'arriver à le faire et avec comme je disais tout à l'heure le président de la République et le mouvement Renaissance qui impose que ce qui était construit pendant les sept années précédentes ne soit pas détricoté alors que le peuple l'a sanctionné et bien ça devient la quadrature du cercle n'est impossible à construire. Donc oui Gabriel Attal et Gérald Darmanin essaient aujourd'hui entre guillemets de montrer un peu les muscles pour revenir au centre du jeu. Il faut qu'ils se rappellent tranquillement et sereinement malheureusement pour eux que le peuple a sanctionné leur politique et donc ils devraient plutôt aujourd'hui faire profil bas et montrer à toutes et tous que c'est pas ni les LR qui ont gagné les élections ni Renaissance c'est le nouveau Front populaire et donc la seule force politique légitime aujourd'hui pour être en responsabilité ça reste le nouveau Front populaire. Dans le même temps le groupe Eliott est en Corse à l'Assemblée de Corse plus à Sainte-Lucie de Portovesque pour parler de dossiers urbanisme agriculture etc. Le groupe Eliott auquel deux députés de la Corse appartiennent aujourd'hui est un groupe important quand on regarde ne serait-ce que ce qu'ils ont pu porter comme projet au niveau de la dernière mandature on a en souvenir quand même leur motion de censure qui a failli quand même aboutir à neuf voix près donc il y avait quand même une volonté d'être aujourd'hui au centre du jeu et puis d'avoir apporté au niveau des territoires la voix des territoires c'est pas simple non plus pour eux parce que c'est un groupe d'environ 25 députés et puis ils ont même à l'intérieur de leur groupe un peu hétéroclite voilà c'est ce que j'allais dire voilà ils ont des visions un peu différentes et puis des projets de société qui peuvent être différents métalles même des fois et philosophiques ils sont pas bientôt d'accord maintenant ça c'est à eux de s'harmoniser à travers des différents textes des chartes en particulier je pense qu'il est important aussi que notre territoire soit entendu au niveau national et que des groupes politiques des mouvements ou partis politiques viennent en Corse voir toucher du doigt ce qu'est réellement la réalité du terrain comprendre pourquoi quelque part on souhaite avoir ce principe de subsidiarité pour pouvoir décider au plus près du terrain et au plus près de notre île comme les aménagements réglementaires et légaux je pense que c'est important et c'est bien que ce soit les différentes commissions comme ça peut avoir lieu comme les groupes politiques et les mouvements politiques viennent en Corse c'est vraiment important pour nous ce groupe au liot ça pourrait être la variable d'ajustement je pense pas honnêtement ce serait même réducteur pour eux je pense qu'ils ont leur projet à porter mais il est vrai que la 5ème république n'a pas été construite pour avoir une assemblée qui n'a pas de majorité absolue et on se rend compte qu'aujourd'hui les français ont souhaité exprimer à travers leur vote que la France est vraiment plurielle et donc avec beaucoup de choix politiques qui peuvent être différents et qui peuvent ne pas pouvoir des fois se rencontrer et donc à nous de réinventer à nous hommes et femmes politiques d'être à la hauteur de l'enjeu pour entendre la voix des gens qui vivent et surtout qui souffrent dans ce pays pour se dire écoutez soyons intelligents et au moins montrons-nous à la hauteur de l'enjeu à l'écoute de ce que vous avez voulu nous dire mettons-nous au travail et faisons en sorte d'améliorer mais ne faisons pas la sourde oreille comme fait actuellement le président de la république ne ballons-nous pas d'un revers de main l'élection législative respectons la démocratie respectons le vote des citoyennes et des citoyens faisons en sorte que quand on demande au peuple de se prononcer et bien qu'on l'entende Merci beaucoup Jean-Baptiste Loutchan on se retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau rendez-vous Merci A tout à l'heure Bonjour et bienvenue on retrouve Jean-Baptiste Loutchan et notre invité cette semaine Bonjour Bonjour On va parler d'un autre sujet qui concerne la Corse avec tous ces commerces tous ces incendies de commerce tous ces commerces qui brûlent et on voit la montée au créneau de nombreuses associations qui dénoncent un phénomène mafieux qui dénoncent la présence d'une mafia pas du tout quel est votre votre ressenti votre regard là-dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir une position tranchée il est évident que les personnes qui investissent leur temps leurs moyens financiers prennent sur sur leurs temps familiaux pour justement développer et pérenniser leur entreprise avec toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises voire réduire en quelques heures à néant tout cet investissement je pense qu'on peut être solidaires par contre après en tant qu'observateur derrière dire qu'on est dans une construction mafieuse de la société ou une dérive mafieuse voilà c'est toujours compliqué d'arriver à mettre les vrais termes voilà moi je je pense que pour être très clair il y a le rôle de chacune et chacun doit être important et là aujourd'hui la préservation des biens et des personnes c'est aujourd'hui une compétence régalienne et c'est à l'état d'assumer toutes ses responsabilités à travers tous ses pouvoirs régaliens et on ne demande pas obligatoirement plus de police par contre on demande que l'efficacité soit au rendez-vous et malheureusement on peut constater que sur notre territoire l'efficacité n'est pas vous preniez l'exemple des entreprises et commerces qui brûlent on peut prendre l'exemple malheureusement aussi aujourd'hui du nombre de meurtres non élucidées depuis des années et des années donc ce rôle d'état à travers ces différentes compétences et donc ce rôle justement de l'état de droit est un peu dévoyé et malheureusement comme on est un tout petit territoire une petite région avec peu d'habitants on a tous en mémoire des événements qui se sont passés récemment ou dans un passé un peu plus un peu plus lointain mais en tout cas assez proche dans les 30 dernières années c'est évident où on n'a pas de solution et ça c'est pire que tout parce que ne serait-ce que pour les familles pour se reconstruire pour les entreprises pour se projeter vers l'avant puisque quand on ne sait pas pourquoi on ne comprend pas on ne sait pas d'où ça vient c'est toujours difficile de se réinvestir aussi et donc ça gangrène notre société alors est-ce que c'est la mafia au sens italien du terme ou est-ce que c'est d'autres appellations qu'on pourrait comprendre je ne sais pas dire très honnêtement je pense que le travail très courageux que font les associations est alloué et à accompagner et à mettre au-devant justement de chaque discussion et au-devant de chaque réunion un travail important avait été mené aussi par l'Assemblée de Corse il y a quelques années au niveau de la commission justement violence voilà violence qui avait lancé le président Boukine qui a été perpétué dans les mandatures suivantes mais je pense que on doit être encore plus acteur au niveau politique pour dire que voilà ce type de société violente on ne peut pas l'accepter comme je disais que ce soit pour les différentes personnes qui la subissent les familles et puis au niveau justement économique c'est évident qu'on ne peut pas se construire une société sereine et apaisée se projeter vers l'avenir penser à nos enfants et nos petits-enfants si on a tout ça d'esprit quelque part dans une petite case dans notre tête on se dit ouais mais est-ce qu'on ne doit pas être obligé de faire attention et malheureusement voilà et même j'ai souvent cette question aussi en tant qu'élu est-ce que quelque part vous n'êtes pas vous-même est-ce que vous subissez cette pression justement en tant qu'élu on parlait l'autre jour d'urbanisme on parlait de on avait entendu ce mot de Gilles Simeone lors de ses voeux aussi beaucoup se sont posé cette question vous alors à titre personnel je dirais non 23 ans d'engagement en tant que maire et conseiller territorial et puis politique au niveau de la gauche pour avoir toujours milité et même été souvent candidat et candidat récemment aux législatives en tant que représentant du parti socialiste aujourd'hui non je n'ai pas eu à subir cette pression pourquoi je ne sais pas en tout cas je prends un exemple qui est simple et chaque fois on l'a répété au niveau de l'urbanisme dès qu'on est arrivé en responsabilité on a souhaité mettre en place un cadre un document d'urbanisme qui s'appelle un PLU un plan local d'urbanisme et donc de façon démocratique il est connu de toutes et tous les terrains qui sont naturels les terrains qui sont constructibles et ceux qui sont peut-être constructibles et quel que soit le porteur de projet il n'y a plus d'intervention possible puisque soit on rentre dans le cadre soit on ne rentre pas dans le cadre donc après le flou conduit malheureusement souvent à peut-être à ce type de pression on a fait la même chose sur la concession des plages on a fait la même chose au niveau de tout ce qui est la concession des plans d'eau aujourd'hui les différentes attributions de ces lots sont faites en fonction de règles et donc ça évite potentiellement un grand maximum de pression donc 23 ans mais quand on établit un PLU oui on n'est pas victime de ces pressions non plus on n'a pas de j'ai dit aujourd'hui quand on établit un PLU on a à choisir et si on est en responsabilité c'est qu'on souhaite avoir un projet on souhaite le mettre en oeuvre et puis on sait qu'on doit faire des choix alors des choix positifs comme disait François Mitterrand pour pouvoir dire oui il faut savoir dire non et c'est notre rôle aujourd'hui d'expliquer nos choix et puis à un moment donné aussi de dire non mais c'est évident que quand on trace le trait d'un PLU que la parcelle à gauche du trait est constructible et celle à droite du trait ne l'est pas c'est évident que la personne ou les familles qui sont propriétaires des terrains à droite du trait ils sont moins contents et il va falloir qu'on leur explique pourquoi on l'a mis là et parce qu'on peut passer d'un terrain qui vaut 50 centimes d'euros le mètre à 500 euros le mètre donc à titre personnel je comprends mais il n'y a pas eu vraiment je ne peux pas dire qu'on ait eu de pression à partir du moment où c'est juste où c'est explicable où c'est entendable par tout le monde on n'a pas de pression on a des questions c'est normal on a des interrogations parce que les gens ne comprennent pas obligatoirement ils ne sont pas au fait de tout ce qui peut être les contraintes liées à l'aménagement du territoire parce qu'il y a les contraintes régionales les contraintes nationales les contraintes européennes tout ça les gens ne les comprennent pas obligatoirement ils pensent encore comme l'a dit souvent un administré que j'aimais beaucoup qui est décédé il n'y a pas longtemps il disait monsieur le maire quand le maire il veut il peut c'est pas tout à fait comme ça mais voilà en tout cas on a des arguments pour expliquer deux petits mots sur les permis de construire beaucoup de maires se plaignent on refuse un permis de construire et l'état le donne finalement derrière alors pour la commune de Pietrozel c'est pas le cas dans le sens où c'est la commune donc le maire qui signe les permis puisque nous avons un document d'urbanisme c'est peut-être les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme après de la même façon les maires ne donnent pas des permis soit ils ont un document d'urbanisme et en fonction des textes ils signent un permis de construire et à ce moment-là possibilité de recours que ce soit l'état ou un tiers soit les maires n'ont pas de document d'urbanisme et les maires signent au nom de l'état et donc voilà donc la règle c'est pas le maire donne ou donne pas et le préfet enlève ou enlève pas il y a soit document d'urbanisme le maire est responsable et on attaque son acte soit le pas de document d'urbanisme et à partir de là le maire signe au nom de l'état donc le maire n'a pas la compétence s'il n'a pas de document d'urbanisme Merci beaucoup Jean-Baptiste Loutchani à demain Bonjour et bienvenue bonjour à vous toutes et à vous tous avant dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Jean-Baptiste Loutchani bonjour on parle forcément du gouvernement puisqu'il devrait être nommé avant dimanche c'est du moins ce qu'a annoncé Michel Barnier il a proposé 38 noms à Emmanuel Macron 38 noms dont 16 ministres de plein exercice on va rappeler ce qui avait cours hier soir 3 des républicains 2 du modem 1 d'horizon 1 de l'UDE 1 d'hiver droite et 1 d'hiver gauche peut-être donc le locataire de Matignon qui a été reçu à 19h45 donc à l'Elysée alors c'est ce qu'il y avait hier soir en fait c'est ce qui semble se dessiner oui c'est ce qui semble se dessiner a priori du mal à imaginer que le président de la république ne validera pas la proposition du premier ministre et on lui-même nommait le premier ministre donc il y a du mal à imaginer cela ce serait une première dans la cinquième république qu'un président ne nomme pas les ministres proposés par le premier ministre mais comme vous disiez voilà au moins on a une vision à peu près claire aujourd'hui de ce qui va se dessiner dans les semaines et mois à venir c'est très très clair aujourd'hui comme disait François Mitterrand on sait que Emmanuel Macron n'est ni de gauche ni de gauche tout simplement et c'est très clair quand on regarde le gouvernement Bruno Retailleau à l'intérieur Laurence Garnier ministre chargée de l'enfance et de la famille on voit à qui on a donné les gages aujourd'hui et à qui on donne les clés du pays très simplement la droite souverainiste la droite qui est la plus rétrograde possible avec la partie justement contre le mariage pour tous donc des manifestations portées par la personne qui va être ministre de la famille donc ça se montre bien aujourd'hui où est-ce qu'on où est-ce qu'on veut aller dont acte prenons-en acte je pense que au niveau national c'est inquiétant parce que bien entendu les électrices et les électeurs n'ont pas été entendus pas obligatoirement dans simplement la victoire même si elle est pas totale mais partielle du nouveau Front Populaire mais en tout cas le fait de changement attendu par la population il est très très partiel et on voit même que des ministres vont être reconduits donc c'est pas comme ça qu'on montre des signes de changement et puis cette droitisation très très dure très très forte nous inquiète au niveau national c'est évident parce que c'est pas ce qu'attendaient les citoyens et les citoyens puis au niveau local avoir à discuter avec un interlocuteur qui était quand même le suppléant de Philippe de Villiers qui vient de cette droite très 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 souverainiste pour la Corse et la volonté d'autonomie je pense qu'on a quelques jours et quelques mots de tête devant nous quoi ça c'est certain une inquiétude certaine Bruno Retailleau à l'intérieur c'est évident je pense qu'aujourd'hui en tout cas je parle de façon très locale pour la Corse au moment où on parle c'est de façon très locale pour la Corse je pense que le processus qui avait pu être entamé avec Gérald Darmanin et puis qui avait été vraiment à l'initiative lui-même puisque je rappelle que le texte qui avait été présenté et qui aurait dû être voté pour la modification de la constitution c'était quand même le texte de Gérald Darmanin c'était pas le texte issu de la Sorbet de Corse mais en tout cas qui rassemblait le plus grand nombre localement en tout cas donc c'était quand même important il y avait eu cette écoute forte cette envie d'essayer de construire avec le territoire je pense que de toute façon ce processus est morné et reconstruire et retisser des liens et arriver à montrer qu'il y a une France qui a envie de se gérer et de proposer de façon autonome par le principe de subsidiarité qui est très cher au Parti Socialiste qu'on peut travailler le plus possible sur ce qui renouvelle du terrain malheureusement ce qui nous est présenté hier soir enfin ce qui a été présenté hier soir et ce qui se dessine dans les jours qui viennent et a priori d'ici le week-end ne sont pas des gages forts de cette volonté-là Au-delà justement de la personnalité politique du ministre de l'Intérieur et des choix politiques qui pourraient être amenés à faire il y a aussi cette personnalité tout court qui risque de coincer dans son dialogue avec la Corse Ah ben alors dans nos lieux quand même le bénéfice du doute et essayons toujours moi j'ai pas de jugement a priori en tout cas et on jugera sur pièce et sur les actes c'est évident et on sera acteur au niveau de la gauche et du parti socialiste en particulier ayant été la force politique qui a toujours travaillé à plus de décentralisation ayant donné trois statuts à la Corse on continuera à être acteur dans ce sens si on pense que ça va dans l'intérêt général et en particulier de la Corse et des Corses voilà donc on va donner quand même le gage de la volonté de construire en ayant quand même toujours dans nos pensées tout ce qui a été construit et fait et dit par la personne qui se retrouve aujourd'hui en responsabilité en théorie au ministère de l'Intérieur donc avec normalement en charge aussi le dossier Corse parce que là on reste sur l'ancien schéma qui était la relation Corse-Intérieur peut-être que le président de la République décidera il peut décider énormément de choses pardon le président le premier ministre décidera énormément de choses il peut décider qu'il ne se passera rien ou qu'il peut décider qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit en charge de la réflexion sur la décentralisation et la relation en particulier il y aura le ministre des territoires peut-être voilà exactement donc du coup à partir de ça peut-être que l'interlocuteur sera le ministre des territoires ne sera pas le ministre d'Intérieur donc attendons attendons mais en tout cas d'un point de vue général et en tout cas je pense qu'aujourd'hui les électeurs et électrices qui se sont manifestés le 30 juin et le 7 juillet sont floués voire peuvent se réveiller ce matin avec un sentiment d'avoir été cocu fiés par le président de la République merci beaucoup Jean-Baptiste Louton au moins c'est dit à tout à l'heure on se retrouve à 8h30 bonjour et bienvenue c'est le dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de J.B. Louton bonjour bonjour on parlait de ce gouvernement on a parlé ce matin de ceux qui arrivent et puis il y a ceux qui restent vous disiez il en reste quelques-uns quand même preuve que ce ce changement c'est plutôt un c'est pas vraiment un remaniement c'est comme on peut l'appeler changement dans la continuité je sais pas oui ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que voilà il n'y a pas il n'y a pas eu de volonté aujourd'hui d'entendre tout ce qu'ont pu dire les gens se prononçant massivement et en venant massivement aux élections et puis voilà le président en nommant Michel Barnier en lui donnant une feuille de route de continuité de ce qui a pu être fait pendant les sept années les sept années précédentes renouvelle tranquillement et essaye de maintenir son cap je pense qu'on n'est pas loin du déni de démocratie mais malheureusement on le verra dans les jours et semaines et mois qui vont arriver ça va être à mon avis pas tenable pour ce gouvernement quand on voit que tous les poids lourds de la politique sont en dehors du gouvernement et vont être à l'Assemblée nationale donc on va vers ça promet de beaux échanges ça promet de très très beaux échanges et puis de grandes difficultés pour essayer de mettre en oeuvre une politique générale de grandes difficultés pour essayer de de mettre en oeuvre peut-être des textes de loi donc ça va être une gestion à minima de la situation c'est très compliqué et puis le jour où les en termes d'opportunités les partis politiques qui sont aujourd'hui opposées retrouveront auront envie de se dire que c'est le bon moment de retourner aux urnes ils feront tomber ce gouvernement et le président n'aura plus que de seule solution de reprononcer une dissolution donc on est malheureusement dans une vision à très très court terme où la 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 et avec le la volonté des différents leaders de se projeter à trois ans d'élections présidentielles pour les uns et les autres de nouvelles élections législatives donc en fait on a trois ans d'attente devant nous et c'est là c'est vraiment dommage pour tous ceux qui souffrent le plus en particulier parce que il y a des personnes et des et des catégories sociaux ou professionnelles qui ont peut-être moins souffrir que d'autres par contre quand on a une réforme aussi injuste que la réforme de la retraite quand on fait les réformes sur les minima sociaux on les fait pas en fait toutes ces réformes qui étaient attendues et qui étaient demandées qu'elles soient décalées dans le temps parce que la politique n'est pas n'est pas ambitieuse c'est dommage et surtout parce que derrière ça il y a des femmes et des hommes des femmes et des hommes qui souffrent des femmes et des hommes qui essaient de travailler qui ont du mal à se loger qui ont du mal à finir les fins de mois qui ont du mal à habiller leurs enfants tout ça doit être pris en compte et malheureusement j'ai l'impression que les politiques n'ont pas été capables de se mettre à la hauteur de l'enjeu vis-à-vis surtout particulier des familles qui souffrent On dit souvent des politiques qui sont hors sol finalement ce gouvernement qui est nommé la situation qui va se passer à l'Assemblée nationale aussi ça permettra vous lisiez pas du tout de résoudre les problèmes de tout un chacun et ça va être chaotique C'est ce qu'on pressent Donnons quand même Essayons d'être un peu optimistes et se dire qu'il y aura un sursaut et en tout cas si des textes sont présentés et qui vont dans le cadre de l'intérêt général du plus grand J'espère que chacune et chacun aura la responsabilité même si ce n'est pas un texte porté par obligatoirement notre obédience politique de le voter C'est important de l'amender de l'enrichir mais évidemment puisqu'on est là pour ça quand on est député et sénateur mais en tout cas de se dire que ça va vers l'intérêt général J'ai peur qu'on soit plutôt arc-bouté sur des positions et des dogmes et toutes et tous la mouvance que je représente aussi on n'a pas plus de vertu que les autres des fois aussi il faut être aussi honnête avec les gens mais malheureusement on se distend encore un peu plus de la population et en ce faisant on donne encore plus de gage aux extrêmes en particulier l'extrême droite et donc je pense que ça va être la force politique qui va attirer les marrons du feu dans quelques temps et donc faire les personnes qui souffrent vont se dire qu'ils ont été floués encore une fois et donc soit ne plus venir voter parce que là c'était le cas ils étaient venus ils s'étaient manifestés de façon forte soit se tourner vers les extrêmes et c'est dangereux pour notre démocratie c'est dangereux à court et moyen terme on le voit dans tous les pays qui l'ont expérimenté parce qu'on dit on ne l'a jamais expérimenté en France on est un petit peu amnésique mais il suffit de regarder ce qui se passe en Europe et voir ce que ça donne dans les autres pays donc il faut il faut se rassembler il faut être capable de présenter des vrais projets politiques de présenter une vraie ambition pour ce pays pour la population et surtout pour faire en sorte que là où on est capable à un moment donné d'être ensemble unis et tirés vers le haut les gens et bien on est la population puisse ressentir qu'on a cette envie d'être à l'écoute et d'être force de proposition et surtout avoir un projet qui emporte l'assentiment du plus grand nombre et qui fasse que les gens qui souffrent souffrent le moins possible premier grand dossier pour conclure justement et ça sera la loi de finances forcément avec les conséquences aussi pour les collectivités locales avec la conséquence pour les impôts on a déjà des pistes on a entendu quelques pistes aujourd'hui réduction un peu drastique sur les dépenses des collectivités locales possibilité d'augmentation d'impôts voilà en face de tout ça il faut avoir un projet politique les collectivités locales qui sont montrées du doigt finalement comme si c'était le mauvais élève alors tout s'entend si on est capable de se mettre autour de la table et de faire une véritable évaluation des politiques publiques et de dire que voilà un euro qui est donné à une collectivité locale qui est collecté sur les impôts et qui est donné à une collectivité locale ou à l'État voilà comment il est dépensé il est important aujourd'hui de pas simplement de jeter sur qui que ce soit et de dire que les responsables sont un tel ou un tel ce qui est important c'est aussi vis-à-vis de ce qu'on fait ce qu'on collecte comme impôts qu'est-ce qu'on en fait et donc après qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation nationale qu'est-ce qu'on fait pour la santé qu'est-ce qu'on fait au niveau des politiques locales sur la partie solidarité sur la partie justement tous les travaux que font les collectivités locales sur l'aménagement du territoire et ainsi de suite donc tout ça est-ce qu'aujourd'hui la redistribution qui est faite alors on dit que la France est le pays qui a le plus de prélèvements sociaux voilà mais en face aussi c'est peut-être aussi le pays qui a le plus de redistribution donc il faut aussi raison garder pour autant quand on collecte de l'argent public il a à mon avis très personnel mais je pense collectif au niveau de l'engagement que j'ai au niveau du parti socialiste il a une valeur qui est à mettre au-dessus de tout et donc cet argent public qui est collecté doit être servir le plus possible la population et pas être au service de quelques-uns donc faisons une véritable évaluation des politiques publiques de ce qui a été fait regardons qu'est-ce qui a été construit même territoire par territoire grande région par grande région il n'y en a pas beaucoup il y en a 13 donc ça peut aller assez vite et regarder ensemble comment l'argent est dépensé et si réellement le mauvais élève sont les collectivités locales ce sont les communes les intercommunalités les départements sur le continent et la région chez nous moi je suis favorable à cette évaluation et je suis favorable après à ce qu'on ait aussi peut-être même des critères qui soient donnés en termes d'objectifs à ces collectivités en disant si on est en rang dans les critères on a une répartition juste si on est au-delà des critères on a une modification et si par contre malheureusement on est en dessous et bien on a des pénalités acceptons aujourd'hui que l'impôt on est redevable vis-à-vis des gens chez qui on le collecte et soyons honnêtes pour dire qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public merci beaucoup Jean-Baptiste Loutchon merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie une émission que vous retrouverez en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web à bientôt merci au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo